Musique Si vous n'étiez pas le conducteur, Charles, vous n'avez rien à régler. Surtout si vous ne voulez pas avoir de retrait de point. De 1 à 6 selon le dépassement. L'avis de contravention vous a été adressé car c'est vous qui aviez loué l'auto. A ce titre, logique que la société de location vous ait dénoncé. C'est prévu au contrat, tout comme les frais de gestion que cela entraîne. 20 à 30 euros. A présent, si vous ne vous rappelez pas avoir été flashé et pensez que cela pourrait être quelqu'un d'autre ou une autre voiture, voici la marche à suivre. Soit vous dénoncez la personne qui était au volant au moment du flash. Dans ce cas, vous n'avez rien à payer. Retournez la requête jointe à l'avis avec le cas numéro 2 coché, renseigné de ses coordonnées et de son numéro de permis. Un nouvel avis, établi à son nom cette fois, lui sera envoyé. Pas d'amende, pas de retrait de point pour vous. Soit vous niez être le conducteur, cas numéro 3 de la requête, parce que vous ne souhaitez pas dénoncer ou ne pouvez pas car plusieurs chauffeurs étaient susceptibles d'avoir conduit. Vous n'échapperez pas à l'amende, mais vous éviterez le retrait de point. Aucune consignation à verser, mais respectez la procédure de contestation à la lettre sous peine de rejet. Attention, pensez à réclamer la photo dès réception de l'avis. De face et net, si elle vous innocente d'emblée, ce n'est pas vous au volant, ce n'est pas votre voiture de location, ou permet d'identifier le conducteur, c'est tout bénef. De dos, c'est plus compliqué. Mais un détail peut vous disculper. Un haut de crâne chauve alors que vous êtes plutôt chevelu, ou l'inverse. Une stature imposante alors que vous êtes petit et mince. Pas de retrait de point, et normalement, pas d'amende à payer. Pensez à contester dans les 45 jours, même si la photo tardait à arriver. A défaut, l'amende serait majorée. Bonne démarche, et à la semaine prochaine !